Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Chasser les véhicules utilitaires les plus polluants du centre de Lyon, c'est l'objectif de la future zone à faible émission. Piloter un char d'assaut ou visiter Tchernobyl, des expériences improbables proposées par une nouvelle agence spécialisée. Enfin, la victoire de Lasvel face à Ankara, ville urbaine qualifiée pour les phases finales d'Eurocup. Le drame, hier soir à Villefranche-sur-Saône, une femme est décédée après s'être immolée par le feu dans le parc public de Fontgrène. Des témoins ont donné l'alerte rapidement mais les pompiers n'ont pas pu la sauver. Une enquête est en cours pour tenter de comprendre les raisons de ce geste désespéré. 48 000 habitants de la métropole sont exposés à des niveaux de pollution supérieurs aux normes fixées par l'Europe et 90% de ces personnes sont à l'intérieur du périmètre de la ZFE. La ZFE en débat au conseil municipal lundi à Lyon. Cette zone à faible émission sera interdite d'accès aux véhicules utilitaires et poids lourds les plus polluants à partir de 2020. Mais sa mise en œuvre s'annonce compliquée. Un boucher qui a une voiture qui a 20 ans mais qui n'a même pas 20 000 kilomètres et qui a équipé sa voiture pour faire les marchés, c'est extrêmement compliqué. Il y aura probablement un certain nombre de dérogations sur les aides. On travaille énormément là-dessus. Les aides seront très certainement cumulables avec les aides de l'État. Une zone à faible émission qui ne concernerait toutefois pas la totalité de Lyon. Une partie des 9e, 5e et 7e arrondissements ne figurent pas dans le périmètre, ce que regrette l'opposition. La zone de faible émission perd sa pertinence. Et pour les habitants du centre-ville, il y a clairement un problème de qualité de l'air qui persistera. Il n'y a pas de raison qu'il y ait deux poids, deux mesures selon le zonage. Si la plupart des groupes politiques sont favorables à la ZFE, certains veulent aller plus loin. Nous ne comprenons pas pourquoi, au moment où nous mettons en place cette zone à faible émission, nous augmentons, nous annonçons l'augmentation des tarifs des transports en commun pour 2019 et pour 2020. Nous devons au contraire, et nous le pensons fortement, nous diriger vers une gratuité des transports collectifs. Kim Jong-Yang, nouveau président d'Interpol. Le sud-coréen a été élu pour deux ans aujourd'hui, lors de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de police criminelle, qui se tenait à Dubaï. Depuis un mois, il assurait déjà l'intérim au sein de l'organisation, depuis le départ controversé du chinois Mengongwei. Conduire un tank soviétique pour enterrer sa vie de garçon. A priori impossible, cette expérience est proposée par une agence de voyage lyonnaise, pas comme les autres. Mais Maurice et son nom a pour objectif de devenir incontournable dans l'organisation d'expériences extrêmes. L'idée, c'est d'être reconnu comme l'agence de voyage la plus déjantée de France, et même au-delà. On propose notamment deux types complètement différents. Tout ce qui est les voyages à sensations fortes, ou surtout dans des destinations dans lesquelles on n'a pas accès habituellement, ou qu'on pense qu'il n'est pas possible d'y accéder, c'est surtout ça. Je fais référence notamment à Tchernobyl, ou d'autres destinations comme la Corée du Nord. Des destinations pour le moins atypiques, tout comme les autres activités proposées. On a la possibilité de chevaucher un avion, donc vous êtes au-dessus d'un biplan, vous êtes attaché, l'avion décolle. Il y a aussi la possibilité de faire du tir, notamment avec du AK-47, ce genre de choses. Il y a la course de pelteuse aussi, par exemple. C'est une sorte d'initiation au tractopelle où vous maniez un engin de 22 tonnes, ce genre d'activité-là. Pour pouvoir se lancer, Jonathan Tribouillard a pu compter sur plus de 6 000 euros de financement participatif. Son but pour être compétitif, proposer des tarifs accessibles. On invite forcément les gens déjà à voyager en groupe, plutôt que tout seul. Et le deuxième plan, c'est qu'on les invite notamment plus sur de l'auberge de jeunesse que sur des hôtels. Il vaut mieux faire des économies à ce niveau-là que sur le côté fun et les activités. Si l'activité sera lancée au 1er janvier, le site sera lui en ligne début décembre. Les réservations sont déjà ouvertes. La Svelte, en top 16, les Villers-Banais ont décroché hier soir leur ticket pour la phase finale d'Eurocup en battant Ankara 83-78. Les hommes de Svezdan Mitrovic bousculaient en début de rencontre, mais qui ont démontré ensuite toute leur qualité, défensive notamment. Déjà qualifiés, les Villers-Banais tenteront de garder la première place de leur groupe lors des deux dernières rencontres. Générique Est-ce que vous savez précisément combien de jetons il y a sur la table ? Non. Non. En fait, si vous le savez. C'est juste que vous ne savez pas que vous le savez. Mais si vous me faites confiance, si vous vous faites confiance, nous allons réussir à faire ressortir ce résultat de votre espoir. Rendre possible l'inimaginable, c'est le crédo du mentaliste Victor Vincent. Découvert par le grand public à la télévision, l'illusionniste revient sur scène avec son nouveau spectacle, Les Liens Invisibles. Entre mystère et divertissement, il lance une invitation à percevoir le monde autrement, à travers des expériences hors normes, tout en divulguant quelques conseils pour devenir un maître dans l'art de la manipulation. Un spectacle riche en émotions à découvrir au Radio-en-Belle-Vue le 20 décembre prochain. ... L'info continue sur TLM.TV, les réseaux sociaux et le fil-info. La météo.